Oui, le monde est stable. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 93 au verset 1. Oui, le monde est stable. Quoi ne bronchera ? Lorsque nous regardons ce monde, il nous semble qu'il y a tellement de difficultés, tellement de problèmes, tellement de scandales, il n'y a rien de stable. Mais le Seigneur dit, oui, le monde est stable. Qu'est-ce qui nous donne de la stabilité dans notre vie ? Celui qui nous donne de la stabilité, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés, il a pris sur lui-même la condamnation qui pesait sur nous. Il s'est chargé de nos péchés, les a cloués au bois de la croix et nous offre le pardon de nos péchés. Depuis le jour où Jésus est mort sur la croix, nous avons la possibilité de vivre une vie stable en Jésus. Lui ne te traite pas selon tes péchés, mais selon sa miséricorde. Si nous confessons nos péchés, Lui qui est fidèle et juste nous pardonne tous nos péchés et il nous conduit dans le cœur du Père. Si tu veux de la stabilité dans ta vie, si tu veux la paix dans ton cœur, tu as besoin du pardon que seul Jésus peut te donner. Aujourd'hui, reconnais que Jésus a donné une stabilité à ce monde depuis qu'il est mort sur la croix. Le péché n'a plus le dernier mot. Le dernier mot, c'est le pardon que Jésus t'offre et toi, tu peux l'accueillir par la foi. Aujourd'hui, dis-lui avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je mets ma vie devant toi. Je ne veux pas te cacher mon péché, je te confesse mon péché. Viens me pardonner, viens me libérer, donne-moi une vie nouvelle. Jésus, tu es mon sauveur.